À la fin, Georges, voici les lieux charmants où mon âme ravie passe à contempler Sylvie, tranquille moment si doucement perdue. Boileau Au champ plein de silence, où mon heureuse enfance avait des jours encore tout filé d'or, où ma vieille Franc-Georges, vers qui les rouges-gorges et le Doré-Signol prenaient leur vol, maison blanche où la vigne tordait en longues lignes son feuillage qui boit, les pleurs du toit, aux claires sources froides qu'embrageaient vieilles arouades et noyées vigoureuses à moitié creux. Source, fraîche fontaine qui, d'os à mes peines, frimissait autrefois rien qu'à ma voix. Bassin où les laveuses chantaient insoucieuses en battant sur leur banc le linge blanc. Ô sorbier centenaire, dont trois coups de tonnerre avaient laissé tout nu, le franc chenit. Tonnaient les coudrettes, verdoyantes retraites, des peupliers mouvants à tous les vents. Ô vignes purpurines dont, le long des collines, les cèpes accumulées, ployées gonflées, où l'automne venu, la vendange minue, alentour du pressoir, dansait le soir. Ô buisson d'églantine, jetant dans les ravines, comme un chêne le gland, leurs fruits sanglants, murmurant aux oreilles où leur amie s'effraie, sur le feuillage bleu, lointain en feu. Prameaux lourds de cerises, moissonneuses surprises, à mi-jambes dans l'eau, du clair ruisseau. Entre chemins, fontaines, âgres parfums et plaines, ombrages et rochers, souvent cherchés. Ruisseau, farais, silence, ô mes amours d'enfance, mon âme, sentez-moi, vous aimez-moi. Que ce jardin morose, sans verdure et sans rose, et ses sombres massifs d'antique hyph. Et ce chemin de sable, où j'eus l'heure ineffable pour la première fois doulure sa voix. Au rêveuse, l'ami, doucement obéi, s'appuyant en mon bras, parlait tout bas. Pensive recueillie, et d'une fleur cueillie, brisant le cœur discret d'un doigt distrait. À l'heure où les étoiles, frissonnant sous leur voile, brodent le ciel changeant de fleurs d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada